Bonjour Mesdames, merci de nous accorder quelques instants pour nous parler justement de cette formidable association. Pouvez-en nous dire un peu plus de Gaule Electra, qu'est-ce que ça représente, quelles sont vos missions auprès de Gaule Electra et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, qu'est-ce que le coeur vous fait dire de cette belle association ? Avec plaisir. Alors nous sommes l'association Gaule Electra. Nous travaillons donc pour RAIL effectivement et son association. Nous sommes chargés en France de récolter un maximum de fonds que nous envoyons au Brésil. Au Brésil on a deux fondations qui prennent en charge à peu près 1300 enfants. Donc prendre en charge c'est-à-dire après l'école, on les prend à la fondation, on a des ateliers théâtre, informatique, danse, écriture, de l'hygiène aussi. Les familles aussi sont prises en charge question hygiène et en même temps on essaie de leur faire voir qu'il n'y a pas que soit les favelas, soit le foot et qu'on ne s'en sort pas que par le foot. L'association qui a démarré il y a quoi, une dizaine d'années ? Il y a une dizaine d'années, les fondations ont une dizaine d'années. Donc dès que RAIL a terminé sa carrière au Paris Saint-Germain, il est reparti jouer une année au Brésil et il a mis en place la fondation là-bas. Et l'année d'après on a mis en place l'association en France. Donc toutes les deux, vous êtes les premières, dans les premiers instants ? Voilà, moi j'étais déjà supportrice de RAIL au PSG, donc je l'ai suivie dans l'association. Car nous on l'a rejoint il y a à peu près 4 ans, 5 ans. Voilà, donc on est un petit noyau de bénévoles, on n'a pas beaucoup de bénévoles, on a toujours beaucoup de bénévoles sur le papier, mais à travailler on est un petit noyau dur de bénévoles. Donc c'est une association un peu différente d'associations qui existent parce qu'elle apporte plus de l'aide et des choses concrètes plus qu'effectivement des fonds. C'est d'ailleurs tout à fait, en France c'est le temps. Ça s'appelle un but pour l'éducation. C'est d'ailleurs le slogan de l'association Gaule de Lettre, c'est un but pour l'éducation. Donc en fait c'est surtout ça. Voilà. Et on ne donne pas d'argent. Cet argent est utilisé uniquement dans des actions. Voilà, et c'est une prise en charge des enfants, des enfants les plus défavorisés et de leur famille. Voilà. Donc nous on est juste, l'association c'est vraiment du travail en France, du travail bénévole. Essayer de trouver des gros partenaires et tout envoyer là-bas pour les enfants. Et c'est un programme qui est reconnu par l'UNESCO. On a beaucoup de pays qui nous le demandent pour essayer de refaire aussi ça. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Et je vous dis encore à peu près 1300, voire 1400 enfants qui sont pris en charge. Et à ce propos, par exemple, la prochaine action importante qui va être menée par Gaule de Lettre, c'est quoi par exemple ? Alors l'association a un événement phare, vraiment. On a le salon, mais le salon c'est entre guillemets un événement supplémentaire. L'événement phare c'est le trophée Gaule de Lettre qui a lieu normalement tous les ans à Levallois vers le mois de juin, mars ou entre mars et juin. D'accord, donc dans les prochains mois ? Cette année non, il sera décalé en fin d'année. D'accord. Donc il faut aller sur le site goldellettra.fr ou .org, ça dépend, on a les deux, on a un. Et puis là on aura les dates d'ici quelques mois, on aura les dates du trophée. C'est un trophée donc inter-entreprise. D'accord. On a plusieurs équipes d'entreprise qui s'affrontent et un match de gala le soir avec une soirée de gala. D'accord. Voilà, et pareil, donc tout est reversé directement au Brésil. Alors Gérald, ça a lieu sur Paris ? Le Valois. Le Valois. Très bien. Sans problème quoi. Rai, ça représente quoi pour vous ? Alors Rai, c'est un joueur emblématique forcément, qu'on aimerait bien revoir au PSG d'ailleurs, parce que notamment, bon pas en tant qu'entraîneur mais en tant que manager, ou au moins pour insuffler l'esprit qu'il avait et essayer de redonner un peu, oui. Joueur d'une grande classe, capitaine de la CCC, les Tchao, capitaine du Paris Saint-Germain. Tout à fait, emblématique, emblématique d'une classe irréprochable, d'un fair play irréprochable. Un seul joueur qui tendait la main aux autres joueurs qui étaient à terre, après attaque ou tout ça, est un joueur qu'on regrette beaucoup sur Paris Saint-Germain, même en tant que manager. On a traversé quelques mots, on a vu que vous aviez quand même un cœur aussi un peu pour Paris Saint-Germain. Tout à fait. Vous avez un petit mot à dire ? Oui parce qu'on a une grande spécialiste du PSG ici, accessoirement, puisque c'est vraiment lié l'association et le PSG. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. En fait, l'association est un peu unique. Merci. L'association est vraiment liée, mais c'est surtout le football qui lie ces deux associations et le fait que Ray soit un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Moi, ça va faire bientôt 40 ans, bientôt. J'ai fêté mes 40 ans de PSG en même temps que les 40 ans du PSG d'ailleurs. Voilà, parce que j'ai été une des premières. Je devais avoir 6 ans quand j'ai vu le premier match de Paris Saint-Germain. Le Parc des Princes n'existait pas. Et maintenant, après, j'ai fait aussi l'inauguration du Parc des Princes et pour moi, c'est emblématique le Parc des Princes. Donc, il appartient au Paris Saint-Germain. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous, on est très heureux que vous nous ayez permis de prendre quelques moments pour justement nous parler de cette belle association. Et puis, on vous souhaite justement longue vie. Et puis, il faut des bénévoles. Et d'ailleurs, j'en profite pour le souligner à nouveau. C'est comme ça que les associations vivent. Et c'est surtout grâce à ça, parce que sans bénévoles, il n'y a pas d'association tout simplement. C'est ça, il n'y a pas d'association. Merci de faire la promotion de cette association qui est vraiment très spéciale. C'est assez unique et c'est quelque chose qui marche très très bien. Et qui tient beaucoup, beaucoup au cœur de tous les bénévoles. On met beaucoup de notre temps et de notre amour dans cette association. En tout cas, merci Frédéric, merci Karine. Et puis, très très bonne continuation. Merci. 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 Merci.